De la part de la catégorie des jeux de sport, les softs consacrés au football nous reviennent chaque année dans des versions proposant une mise à jour des effectifs, des maillots et des ligues disponibles. Le reste des évolutions se fait le plus souvent au compte-gouttes, la faute à un calendrier restreint du fait d'une sortie annuelle. Mais que peut-on attendre de la fournée 2017 des jeux de football ? Nous revenons cette semaine via notre chronique avance rapide sur les nouveautés que l'on espère voir débarquer dans PES 2017. On commence sans surprise en revenant sur des points faibles des précédents opus que l'on espère voir corrigés. On pensera dans un premier temps à l'arbitrage. Il fallait quasiment poignarder un joueur et couler son cadavre dans du ciment pour obtenir un carton rouge dans l'épisode 2016. Alors messieurs les arbitres, on compte sur vous pour élever la voix et montrer le bon exemple en 2017. Autre point négatif soulevé lors de notre test, les tacles un poil trop téléguités et aboutissant trop souvent à des contres favorables mériteraient d'être revus. La parole à la défense, oui, mais avec parcimonie. Sur le plan du gameplay, on attendra évidemment diverses améliorations susceptibles de rapprocher encore et toujours plus le soft d'une simulation de football réaliste. Premier point ici soulevé, la physique de balle que l'on espère voir gagner un peu en souplesse, notamment sur les frappes lointaines et les coups de pied arrêtés. On pourrait ainsi distinguer les différentes frappes de balle grâce aux effets plus réalistes imprimés au mouvement du ballon. Côté contenu, PES se doit également de muscler son offre pour concurrencer davantage son principal adversaire. L'absence de certains championnats tels que la Russie, les Etats-Unis ou même l'Allemagne fait encore tâche. De plus, on peut difficilement accepter de voir encore autant d'équipes majeures sans leur véritable nom, notamment dans le championnat d'Angleterre. Sur ce point, PES progresse mais reste encore un peu léger pour les puristes souhaitant disposer d'un catalogue conséquent d'équipes, sans devoir en recréer eux-mêmes une partie. Les équipes féminines fraîchement débarquées dans FIFA auraient aussi fière allure au sein de Pro Evolution Soccer. Histoire de couper l'herbe sous le pied de son concurrent, PES pourrait même avoir la bonne idée d'inclure les licences officielles des compétitions internationales féminines. Enfin, nous espérons voir la série soigner ses modes en ligne pour les rendre plus attrayants. Sur le plan de l'immersion, une partie de la rédaction reste encore sceptique concernant la série des Pro Evolution Soccer. Si la modélisation globale du jeu est déjà techniquement aboutie, on aimerait ainsi le voir retoucher légèrement ses teintes et sa lumière pour se rapprocher d'un rendu plus réaliste du football. Un point sur lequel FIFA conserve pour le moment une longueur d'avance, et ce malgré une modélisation globale techniquement moins impressionnante. Bien évidemment, en termes d'habillage, la présence d'un plus grand nombre de licences officielles faciliterait également l'immersion au sein du jeu. D'un point de vue purement ergonomique, on apprécie évidemment les efforts réalisés par Konami pour rendre son titre bien plus agréable à parcourir. Une petite retouche des menus pour les rendre encore plus modernes et épurées ne serait toutefois pas de refus. Nous avons d'ailleurs toutes les raisons d'être optimistes à ce sujet, tant la série a su progresser sur ce point au cours des derniers épisodes. Si l'on devait davantage fantasmer sur ce nouveau PES, ce serait du côté de l'ajout des fonctions exotiques. Qui n'a jamais apprécié les sessions de futsal virtuelles ? Alors que du côté de la concurrence, on semble avoir abandonné au moins temporairement le concept, PES 2017 pourrait surprendre tout le monde en permettant aux joueurs d'explorer à nouveau les salles en équipe restreinte. De même, le retour d'un mode défi à la ISS offrirait un concurrent de poids aux jeux techniques de FIFA. On pourrait ainsi par exemple devoir remonter un handicap de 2 buts en moins de 20 minutes. Dans l'idéal, reprendre des situations tirées de matchs réels offrirait un gros plus en termes de crédibilité pour un tel mode. Enfin, pourquoi ne pas essayer d'insuffler un réalisme total du mode vers une légende ? Par exemple, inspirer de ce que Touquet peut faire sur ses modes carrière. Davantage de petites causeries et des cinématiques avant les matchs, quelques moments de tension liés au contraint précaire du joueur, seraient autant d'éléments qui ajouteraient de l'immersion à ce mode. Voilà donc ce que l'on peut attendre de ce nouvel épisode de la série Pro Evolution Soccer. Si ces idées reflètent surtout le fruit de nos attentes, nous vous encourageons à formuler les vôtres en commentaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'annonce officielle de l'épisode 2017 pour savoir si certaines de ces attentes seront matérialisées en jeu. Qui sait, avec un peu de chance, peut-être qu'un ou deux de nos rêves les plus fous seront même de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada